Hey ! Que que à tous et bienvenue pour cette quatrième épisode de Destiny Challenge. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait Annemone et Iowa qui se sont mis en couple puisque Annemone, ça y est, est enceinte et va donner bientôt naissance à tout premier petit bébé de ce challenge et le début, bien sûr, d'un héritage possible. On a tiré les dés de leur destin de vie, malheureusement, le couple ne durera pas. C'est comme ça, après deux bébés, ils vont divorcer, donc avant ça, il faudra les marier. C'est QFD. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la venue de ce premier petit bébé et c'est tout de suite. Et on retrouve nos petits amoureux en train de dormir et de se reposer. Et ce samedi, je crois qu'elle ne bosse pas. Tout à fait, elle ne bosse pas. Par contre, lui, il bosse à partir de 17h. Bon, il faudra les marier assez rapidement. Bah oui, c'est comme ça. Il faut vite les marier, ces petits. Oh, mais quoi ? Attendez, 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 attendez. C'est vraiment en train d'arriver. Iowa Jones est tellement follement amoureux d'Annemone en fleurs qu'il la demande en mariage. Mais complètement, en fait, Jean-Claude. Il vient de se fiancer. Mais comment ça ? Mais elle est où, la demande, Jean-Guy ? Moi, je veux la demande. Ils vont la faire, ils vont la faire là, comme ça, dans la chambre. Non. Alors, oui. Oui, mais non. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas une vraie demande. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je le saurais. Ils sont amoureux. Ils sont fiancés. On peut déjà avoir ces vrais mariages. Ils m'ont entendu, en fait. C'est ça. Ah oui, crottes. Il y a ça. Ah oui, c'est vrai qu'Iowa, il a ses trucs, là. Moins 38 simflouves. Oh, vous allez me faire faire des maths en début de l'épisode. Ce n'est pas cool, les gars. Ah, par contre, ce qui est cool, c'est qu'elle peut quand même faire des cours. Donc, ça, c'est bien. Mais comme il faut les marier assez rapidement, je pense qu'on va y aller rapidement. Tu vas aller prendre ta douche à Iowa, en lieu de bouquiner. Elle, bon, elle ne peut pas faire du yoga, mais elle peut donner des cours de méditation. Donc, c'est cool. Mais tu vas faire posture du saut et puis posture de l'arbre. Voilà. Vu qu'elle est enceinte, on ne peut pas tout faire. Ils sont tous les deux très enjôleurs. Ils vont se faire un petit crac-crac pour se réveiller. Pour fêter leur fiançaille aussi, parce que là, ça va très, très, très vite entre eux. On va passer plus de temps à attendre que le bébé arrive que d'autres choses, quoi. Allez, les petits amoureux. Et puis après, on va aller direction l'église. On va se faire un petit événement, là. Et voilà. Le mariage est déjà planifié à 13h. Ils auront à peine fini. Et même peut-être même pas fini de faire leur crac-crac. Il faudra y aller. Ah, bah, moi, c'est du rapide. Et voilà. C'est parti pour le mariage. Et nous voilà prêts pour le mariage avec les invités. Oh, ils se font déjà des bisouks. Alors, le mot d'ordre était la couleur blanche. On voit bien que certains ne l'ont pas du tout respecté, n'est-ce pas, Adonis ? Ce terrain est la modeste chapelle que j'avais créée quand le mariage est sorti. Elle s'est dispo sur la galerie. Voilà, c'est une modeste petite chapelle pour les mariages. On va demander à tout le monde de s'asseoir. D'accord, ça fait de j'alli gogol sur... Très bien, très bien, très bien, très bien. Et voilà le bel Iowa qui remonte l'allée centrale pour y attendre sa dulcinée. Ah, et puis... Non, il repart dans l'autre sens. Ah, non, je ne sais pas. Il n'a pas fait dans le bon sens, cet idiot. Enfin, c'est moi, quoi. Ah, et papa ne peut pas conduire sa fille. Eh, bah, on est bien sauvés, tiens. Si, si, ça y est. Ça y est. Ça y est. Regardez. Elle se fait mener à l'hôtel. Oh, c'est beau. C'est joli tout plein. Magnifique. Magnifique. On va y arriver. Moi, je vous le dis. J'y crois. J'y crois dur comme du fer à cheval. Bon, papa, tu peux t'asseoir, quoi, maintenant. Et puis, toi aussi, hein. Allez, c'est parti pour le petit mariage. Vous l'attendiez peut-être depuis le premier jour. Oh, ils sont jolis. Comment ça se passe ? Ah, bah, elle est au bout de sa life. Oh, Adonis pleure. Maman pleure. Ils sont tous tristes. Peut-être tristes à en crever, hein. Oh, ça y est. Oh. Trop beau. Ils sont trop beaux. Bon, elle a fait quelques extensions à Neman, histoire d'eux. Oh, oui. Et c'est du love en barre. Et c'est de l'amour. Et ça fonctionne. Magnifique cérémonie. Bravo. On est mariés. Oh là là, il est très joueur. Il faut qu'il se calme avant de clanser, évidemment. Allez, on va... Oh, non, on ne va pas échanger ses meubles. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils font un sitting au pied de l'hôtel. Ils attendent aussi leur tour. Bah, on est mal barrés. On va bien sûr embaucher un DJ professionnel. Ah non, un DJ vedette, je voulais. Ah mince. Bon, c'est déjà pris, ce n'est pas grave. On va prendre un barman aussi. On va garnir la bouffe. Et remplir la fontaine de coctets de jus de fruits. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça devrait être bien. Oh non, Ayua. Allez, prends des congés payés. C'est pas comme si tu n'avais pas encore commencé à travailler. Salut, mon papa. Comment allez-vous ? Et mon beau-frère. Et ma belle-mère. Alors, on ne s'est pas encore rencontrées. Mais voilà. J'ai dit, en gros, c'est votre fille. Voilà. Et maintenant, on est mariés. Ah. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Sinon, comment il va, lui ? Proposer de toucher... On va raconter une blague, surtout. Il y a de quoi bouffer et tout. Ah ouais. Bah, meuf, tu vas manger, du coup. Là aussi. Et puis, tu vas aller aux toilettes. Lui, il va venir manger aussi. Voilà. Ah. Le DJ ou la DJ qui est parfaitement habillée pour l'occasion est arrivée. Elle vient à peine sortir des toilettes qui vont déjà l'afficher. C'est ça, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un discours. Oui, elle a sorti des toilettes. Pourquoi pas, après tout. Nous voilà rassemblés pour la première danse. Tu vas faire la première danse avec Ayua, évidemment. Pas avec n'importe qui. Sinon, tu devrais faire avec ton père. Mais ton père a visiblement du mal à se contenir. Ça y est, ça y est, ça y est. Avec, bien sûr, des gens qui pissent et qui veulent pisser devant. Oh, c'est beau. Avec les lasers du truc derrière. C'est n'importe quoi. Et c'est les mariages à l'agent Shirley, ça. Évidemment. Bon, les premiers mariages comme ça de challenge, c'est toujours un peu vide. Au niveau des invités, quoi. On invite ce qu'on peut. Mais normalement, le prochain, ça devrait être bien, quoi. Il y aura toujours les frères et soeurs et compagnie, en fait. La famille s'étoffera. Ah, il n'y a déjà plus de DJ. Attends, on va prendre un vedette. Ça coûte plus cher, mais bon. Ah ouais, punaise, on est pauvre. On est redescendu à 4000, s'il vous plaît. Et si elle faisait un... Bon, on va faire ça, en fait. On va faire un cours de méditation après le mariage, ça va être nawak. C'est bon, le DJ, la DJ vedette est arrivée. La fête peut continuer. C'est qu'elle commence à choper du bidou, hein, les menins. Voilà, un baiser à son amoureux, à son mari, maintenant. C'est beau. Ah, la cérémonie est terminée. C'est bien sympa. Écoute, ma belle, tu vas faire... Tu vas venir là. On va faire un cours de méditation. Parce que nous, on est comme ça, on est des rats. Regarde, tout le monde s'en va. Avant que tout le monde s'en aille, là, il faut que tu sortes ton coussin. Et que tu fasses un cours. Tu vas faire ça et tu vas animer. C'est parti. Oh, oui, 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 oui. Maintenant que vous êtes venus à mon mariage, il est temps de casquer. Donc, vous allez sortir votre porte-monnaie et vous allez payer ce que vous avez bouffé. Oui, il n'y en a qu'un qui est parti. Donc, ça, c'est cool. Pensez tous à un nuage. Oui. Oh, 63 Simfus qui est revenu dans la cagnotte. C'est super. Bravo, Ayua. Mais oui, j'y pense. Il faut qu'il fasse un petit peu de malice, là. Allez, c'est toi qui vas prendre. Le cours va prendre fin. Je me sens perdue dans le vide. Plus 480. Bon. On n'a pas remboursé la moitié du mariage, mais c'est toujours ça le prix. Pendant qu'Ayua, lui, il malice avec cette pauvre Ibrilda. Mais au moins, c'est sympa. Il bosse. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Comment que la pauvre DJ continue de jouer alors qu'il n'y a personne. Tout le monde s'est barré. Et voilà, niveau 3. La compétence malice. C'est bien, ça. Bon, la DJ s'en va. Ah, Anemone dort sur le banc. Il est temps de rentrer, je pense. Allez, il est temps, ma belle, que tu ailles te coucher. Parce qu'il se fait tard. Et toi aussi, Ayua, t'es en forme. Dodo également. Il est 13h. Les amoureux font la grâce mat. Ayua, tu vas peut-être te lever. Bon, lui, il bosse à 17h. Donc, au moins, il sera en forme. Alors que notre belle, Anemone, elle rentre dans le 3e trimestre, dans 4h. Voilà, donc dans un jour et 4h, un petit bébé arrivera. Il est pas chiant, lui, hein. Il continue à pas lâcher l'affaire. Bon, après, ok, ils sont potes, mais bon. Oui, oui, oui. Bon, ma belle, tu vas peut-être te lever. C'est quand même tard. Tu vas remanger un truc. Et après, tu pourras aller donner des cours. Et il commence à pleuvoir, mais c'est une blague. À chaque fois que je veux faire cours, il pleut. Mais qu'est-ce que tu caches dans ton gros bidon, doudou, dis donc. Ma belle, elle est molle. Super. Ayua, il va bosser dans une heure. Tu vas refaire un peu de malice avec ta ch... Ah, oui. Puis c'est la journée des farces. Donc, vas-y, en fait. Profites-en. Oh, le bidon qui a grossi d'un coup, là. Ça y est, hein. Ouais, 16h45, c'est l'heure. Enfin, à peu près, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. Un baiser avant de partir bosser. Ne nous oublie pas, Ayua. Oh là là, la classe à Dallas. Bon. Eh bien, on va aller donner des cours. Un petit peu de promo. Et c'est parti avec le gros bidou, la méditation. On va inviter tous ceux qui sont dans le coin. Go, hein. Plus il y en a, plus on se fait du pognon. Alors, moi, j'invite tout le monde. Ha, ha, ha. Ça fait un peu peur, tous ces gens. Mais, euh... C'est bien. Oh, il y a même la star, Ibrahim, qui vient venir nous rejoindre. Non ! Non ! Pourquoi il y a la moitié qui s'en va ? Zut ! La pluie retombe. Mais, ça va être la fin du cours. 320 cilflus. Nous voilà, Widenberg. Je me suis dit qu'ici, il y avait pas mal de place, euh, également, pour pouvoir poser son petit, euh, truc. Pour qu'elle puisse faire des cours. Ouais. Si elle tombe pas. Si elle se suicide pas en tombant, ce serait bien. Voilà. Super. Allez. Hop. C'est parti pour de la méditation. Si tu veux bien. J'espère qu'il y aura peut-être un peu de gens. Il y a cette demoiselle-là. On va l'inviter. Ha, ha. Et hop, c'est parti pour un autre cours. Parfait. Et 486 cilflus. Yes ! Oh ! Adonis ! Il devient un jeune adulte devant nous. Oh ! Un beau jeune homme qu'il devient maintenant prête à être marié également. Ha, ha, ha. Euh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi j'ai le Père Noël et Ibrahim chez moi ? Non mais, vous leur demandez de participer au truc de méditation. Et puis, c'est bien. Ils squattent chez vous. Très bien. Et oui, Iowa rentre avec une promotion. Il a été promu au poste de voleur de babiol. Waouh. Bon, on est quand même monté à 6400 cilflus. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Bah écoute, tu vas faire ce qu'il faut. Et tu vas être couché. Et, euh, et c'est déjà bien. Ah là là. Son travail commence dans une heure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir que tu ailles aux toilettes rapidement ma cocotte. Parce que sinon, tu vas te faire dessus. Je suis en train de me dire, la dernière fois que ses collègues l'ont vue, elle n'était ni enceinte, ni en couple. Là, maintenant, elle est presque maman et elle est mariée quoi. C'est normal. Et en plus, les factures nous tombent sur le coin de la tronche. Quel plaisir. Allez, ma belle, c'est l'heure du travail. Bon courage. Et voilà, c'est 192 cilflus de gagné. Je pense que quand on atteindra ici, elle aura des promotions. Ce sera mieux quand même, parce que là, c'est un peu difficile. Oh là là. Écoute, fais une sieste ma belle, parce que là, t'es crevée. Et en fin d'après-midi, tu vas voir ton enfant. Ouais. Donc, il faut en profiter. Et moi, je vais acheter un petit couffin aussi. Et lui, il est 14h, il ne te sent pas debout. Allez, Iowa. Bouge-toi le nœud un peu. Il est là, le petit couffin, qui attendra le petit moubou. Il a essayé de me retour. Oui, vas-y. Vas-y. Il y a de l'amour dans l'air. Vas-y. Je lui fais quand même des sacrés obus. Voilà, vache. Allez, ma belle, dans moins d'une heure, bébou sera là. Oh, ça y est, 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 ça y est. Il va paniquer, il va paniquer, il va paniquer. Et nous, non plus. Pipi, tu vas pipi et tu vas avoir ton bébou. Ça y est, c'est le moment. Mais tu vas manquer le travail, en fait, cocotte. Tu dois accoucher. Je ne sais pas ce qu'il me faut. Allez, c'est parti. Bébou numéro 1 du Destiny Challenge. Iowa se barre, il n'a pas envie de voir les carnages, il a bien raison. Il n'aura peut-être plus envie de sa femme sinon après. Et c'est donc un petit garçon. Alors, il va s'appeler Enfleur, évidemment. Et en prénom, je vais lui mettre Bleué. Allez, Bleué en fleur. Est-ce qu'il vient avec son petit frère ou sa petite soeur ? Il n'y en a qu'un ! C'est déjà pas mal. Tu vas pouvoir l'allaiter et le bercer. Le petit garçon Bleué en fleur est arrivé. Ah bah, non, mais si, meuf. Bien sûr, il pleure, cet enfant. Bien sûr. Et tu iras bosser juste après. Parce que bon... Mais non ! Mais après, j'ai dit... Oh, quelle bouffonne. C'est Iowa qui va s'y coller, hein. Ah oui, parce que maman s'est barrée sans s'en occuper. Allez, Iowa, occupe-toi de ton petit garçon. J'espère qu'il te ressemblera quand même. Qu'il soit aussi beau que toi. Ou ta femme. Et voilà, c'est un enfant calme et apaisé que tu as là. Allez, tu vas embêter la voisine un petit peu, là. Parce que tu dois faire des interactions malicieuses. Donc, go. Et ça tombe bien parce qu'en plus, il a le taf dans une heure. Eh ben, go. Iowa va au travail. Et elle est revenue ? Ah oui, elle a fini à 20h. Et lui, il commençait à 20h, je crois. Ok ! Ok ! Eh ben, c'est super. C'est-à-dire que le petit, il ne va pas en garderie. Et ça, c'est top. 2h du matin, c'est l'heure parfaite pour le casse-dalle. D'ailleurs, Bleu, il va sûrement gueuler aussi dans pas longtemps. Ah ben, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ? Et Iowa rentre avec 91 Simflouze. Eh ben, dis-donc. Ça va. C'est pas trop la ruine, hein. C'est bon. Quoi ? Ah ben, mec, tu vas faire la cuisine. À un moment donné, cuisiner. Allez. Sandwich au fromage fondu pour 8. C'est parti. Oh là là, il est déjà l'heure de se lever pour Anemone. Eh ben, il va falloir voir ma cocotte. Putain, mais elle est... Elle va être défoncée, hein, la pauvre. Vraiment. Allez, tu te motives. Et après, c'est boulot. Regarde ta vieille croûte. Eh, t'auras peut-être une augmentation aujourd'hui. Allez, go. C'est bien. Ah, Bébou, sors papa de son lit. Allez, papa. On va t'en occuper un petit peu. Bon, ça va, t'es bien quand même. T'es plus dans le vert que dans le rouge. Oui, elle a obtenu une augmentation. Elle tombe de fatigue, la pauvre. Gagnera désormais 10 sinflouzes de plus. Favre, soit totale de 58 sinflouzes. C'est bien. Allez, va dormir en vrai. Parce que là, je pense que t'auras pas le temps de faire un cours entre tes... Entre tes jobs. Et puis, l'énergie. Elle a moins 15 000, quoi, la pauvre. Et go. Niveau 4 de la malice. Je vais devoir la réveiller, la pauvre. Parce que... Elle va avoir faim. Donc, tu vas aller manger. Tu vas aller regarder. Également à la télé. Ma pauvre petite anémone. Allez, il y a déjà l'heure d'aller faire la plongeuse. Alors que... Bleué pleure. Et pleure. Et pleure. Après son papou. Ah là là. Bon, lui, il performe sa malice avec les gens qu'il trouve disponible. Et de toute façon, il va aller au taf. Et elle, elle rentre avec 240. C'est bien. Et toi, tu vas pouvoir aller bosser, mon gars. Parfait. Et comment elle va ? Pfff, elle est dans un état. Elle est crevée. Bon, normalement, ce sera une promotion, si, pour Iowa. Oh, bravo. Iowa, il a réussi à choper un portefeuille d'une personne connue. 56 fous. Bon, j'aurais préféré un ou deux zéros de plus, quoi. Bébou qui réveille en pleine nuit. Ah mince, elle doit aller aux toilettes. Ah bah, il a faim. Donc, comme ça, tu le fais taire et après, tu iras aux toilettes. En même temps, tu pourrais faire la même chose en même temps. Mais bon. Oui. Et Iowa revient avec une promo. Yes. Chef de réseau. 4 simflouves de plus de l'heure, soit 17 avec 558 simflouves. Oh, on peut presque déménager. Est-ce qu'il faut 7500 pour déménager ? On peut presque déménager. Mais je crois qu'il y a des trucs dans l'inventaire de famille qu'on peut jarter. Oh, oh, oh. Allez, je pense que ce sera pour l'épisode prochain, ça. Iowa, ta femme te parle. Bon, elle se met bien devant la télé pour que tu sois sûre que tu la vois. Je suis en train de me dire. J'ai les photos et tout. Et je n'ai pas encore fait de photos de deux. Ce sera obligatoire, de toute façon. Mais pour l'instant, on a Bebou qui pleure. Donc, maman va aller le changer et lui faire un petit câlin. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. Wow, t'es canon, chérie. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite sœur à notre bleuée ? Hein ? Comme ça, je pourrais me regarder dans la glace de nouveau. Eh ouais. Allez. Petite sœur is coming. Yeah. Toujours sur les yeux des parents. Oh là là, Némon, elle va bosser dans une heure. Mais regardez sa jauge. Oh, la vache. Et bébé pleure en plus. Eh bah, c'est papa qui s'en occupe. Ah, mince. Non, va faire un test de grossesse. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Ah ouais, 9h40. Comment ça ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non. Ah, c'est pas possible. Il fait n'importe quoi. Ayo. Waouh. C'était ton fils qu'il fallait t'en occuper. Oh là là, va au boulot. Némon. Va taf. Va au taf. Voilà. C'est bien. What ? Sa mère est enceinte. Elle aura un petit frère, une petite sœur. Non, mais c'est n'importe quoi, les Sims, ça. Et 226 Simflous pour la douce Anemone qui, je ne pense pas qu'elle soit enceinte. Donc ça, ça craint. Va manger. La pauvre, elle n'est pas au radar. Pour moi, il n'y a qu'une seule flèche, elle n'est pas enceinte. Je ne vais pas lui faire faire son test de grossesse. Par contre, ils vont aller refaire un petit bébé direct, là. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne veux pas aller dans la chambre ? Ils sont tous les deux dans un état déplorable au niveau de l'énergie. Je pense que le lit n'est vraiment pas bon non plus. On est à trois Simflous pour pouvoir déménager. Incroyable. Oh non, elle va s'avanouir comme ça dans le couloir. Elle doit déjà retourner. Bousser dans une heure. Ça y est, elle est vraiment enceinte. Tu vas aller me valider ça. Avant d'aller bousser. Allez. Dans l'état dans lequel elle est. Je ne sais pas comment elle va faire. Elle va se noyer, la pauvre. Et oui. Ça y est. Non, va bosser. Va bosser. Oh là là. Tu iras lui dire plus tard. Tu sais, il sera bien au courant avant moi. C'est terrible. Il va aller au taf. Pareil, il a une énergie, mais horrible. Je l'ai bien tellement mal, les pauvres. Et boum, 246 Simflous pour un Emon. Elle est belle. Et elle va aller dormir. Et lui, il va aller bosser. Comment ça, t'es en colère ? À peur de ne pas réussir. Oh non, on ne commence pas. Allez, va faire le grand méchant. Je n'ai même pas eu le temps de lui faire faire les interactions malicieuses. Ils ont dormi, mais toute la journée. Et ils sont toujours aussi crevés. Le lit est pété du cul. Ici bleu et ici mé. Ah, on est bien. Là, il va rendre du taf. Il est exténué. 136 Simflous. Vous savez combien de temps, déjà ? Ah ouais, va te reposer, en vrai. Parce que là... Et le petit qui gueule. Oh non, il y a un vampire ! Mais seriously, là, ça ne va pas. J'en ai marre. Il n'y a rien qui fonctionne. Et toi, va dormir. Toi, occupe-toi du petit. Et tu retournes au lit. Et toi, tu te casses ! J'en ai marre ! Non, mais oh ! Même l'appart commence à être en piteux état, là. Vu qu'ils ne font que dormir toute la journée. Eh, le petit ! Eh, sérieux ! Mais quel chiant ! Nourris-le, je ne sais pas. Il a un truc, là. Il a les coliques, je n'en sais rien. Il va passer à travers le mur et il ira mieux. Allez ! N'hésitez pas ! Il est 6h du matin. Mais elle va rempiler avec une journée de taf. J'en peux plus ! C'est horrible ! C'est horrible ! Mais ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. On va les laisser là dans leur caca. Et voilà, on les quitte alors qu'ils sont en assez mauvais état avec un bébé et demi. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour savoir quel sera le bébé d'eux, une fille ou encore un garçon. On va pouvoir maintenant déménager puisqu'on a le budget. Et ce ne sera pas plus mal puisque le petit bleu va grandir également. Mais ça, ce sera pour l'épisode prochain. Le mot de la fin, c'est bien sûr Pissenlit. Je vous embrasse. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501